... Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes dix jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleurs de l'Ampole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du troisième millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant ? Comment partager entre tous les ressources de la planète ? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Au terme d'une longue traversée, un mois de mer depuis Bali, Fleurs de l'Ampole arrive en Inde. Nous avons choisi de faire escale à Cochin, le plus grand port du Kerala, une région située au sud-ouest de l'Inde. Regardez, on voit les filets chinois là-bas ! Avec 30 millions d'habitants, le Kerala est le plus petit état de l'Inde, mais aussi le plus densément peuplé. C'est un carrefour maritime important depuis l'Antiquité. Cochin est une vaste rade qui abrite plusieurs îles. Nous jetons l'encre devant l'une d'elles, qui s'appelle Vaipin. Pour la première fois durant notre tour du monde, nous allons étudier une île située en plein cœur, une grande ville du tiers-monde. De nombreux ferry-boats sillonnent en tous sens la rade de Cochin. Marion et Sophia ne résistent pas au plaisir d'aller visiter Fort Cochin, le plus ancien quartier de la ville. De nombreuses maisons datent du temps des Portugais, qui avaient fait de Cochin l'un de leurs principaux comptoirs en Inde il y a cinq siècles. Là, on est dans les quartiers musulmans, on vient de rencontrer Anish, il nous a montré sa maison, là c'est sa chambre, et on a parlé un peu avec lui, il nous a dit qu'il a 16 ans. Et qu'il travaille. Peut-être que c'est lié, parce qu'en Inde, l'âge légal de travail c'est 16 ans, mais il paraît vraiment plus jeune, peut-être qu'il dit ça juste pour pouvoir travailler. Et donc il va nous montrer son lieu de travail. Oui, voilà. Anish est orphelin de père, il habite chez un ami qui l'emploie à tenir une petite boutique sur le port. En fait, c'est ici où Anish travaille, dans sa boutique, il montre des cartes de salles de tourisme, c'est aussi des petits souvenirs. Il travaille tous les jours, il commence le jour à 9h du matin et il finit à 6h du soir. Ok, we go to the... Newtown ? Yeah, ok. Le Kerala est une région fertile propice à la production des précieuses épices pour lesquelles tant de marins ont traversé les océans au cours des siècles. Ils ont fait la fortune du Kerala qui est devenu l'état le plus riche de l'Inde. Aujourd'hui encore, Fort Cochin est un comptoir commercial très actif. Oui, il y a plein de fleurs, il y a plein de parfums, c'est... Oui, c'est fait à Temasala. Là, c'est du gingembre, de la cannelle. Depuis 2000 ans, le Kerala, la côte du Malabar, c'est très réputé pour ses épices, pour le commerce des épices. Oui, parce qu'il y avait les Phéniciens, les Romains, les Chumas, les Arabes, les Hollandais, les Anglais, les Portugais aussi. Et donc, c'est la richesse ici, c'était tout le monde venu ici pour... pour le commerce des épices. Oui, voilà. L'Inde abrite certaines les plus anciennes cultures de l'humanité. Dès nos premiers pas à terre, nous sommes fascinés par ce pays de contraste où tout semble si différent de chez nous. En rentrant à bord de la fleur, nous avons la surprise d'y trouver un charmeur de serpents. Avec la fleur, on a mouillé devant Wipin. C'est une île de pêcheurs. Alors notre thème, c'est qu'on va enquêter sur la pêche. Et en inquiétant sur la pêche, on a déjà remarqué deux choses. C'est qu'il y a deux façons de pêcher ici. Il y a la pêche aux chalutiers. Chalutiers, oui. Chalutiers ? Oui. Ils partent en mer pour pêcher les grands poissons. Et il y a des pirogues qui partent aussi en mer pour pêcher des poissons. Les plus petits poissons. Et on va essayer de trouver des jeunes de notre âge pour qu'ils nous servent de guide et pour qu'ils puissent nous aider à enquêter sur la pêche. Je commence ma visite de Wipin par un chantier naval. Depuis la fleur, j'ai remarqué que plusieurs chantiers navals se succèdent sur la rive. C'est étonnant. Une quinzaine de chalutiers en bois sont construits ici simultanément. Le chantier est une vraie ruche bourdonnante d'activité. Chaque mois, à Wipin, ce sont plusieurs chalutiers neufs qui prennent la mer. Des chalutiers ici, il y en a partout. Ils sont des centaines à venir décharger leurs poissons le long des appartements de bois du côté abrité de Wipin. En Inde, le tri et la commercialisation des poissons est surtout l'affaire des femmes et des enfants. Nous rencontrons un jeune qui a 14 ans comme moi, il s'appelle Vidyech. Qu'est-ce que tu fais dans le jour ? Dîner le lendemain, le lendemain, le lendemain, le transport de poissons. Tu pars sur des chalutiers. Boat, le bord ? Fishing pour ? Il a, il a. Non ? Non ? Tu aimes ce que tu fais 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 ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Oui, moi, c'est ça. Vidyech nous emmène visiter son quartier, celui des pêcheurs. C'est un pêcheur. Il semble très autonome. Comme Anish, il est orphelin de père. Je n'ai pas très bien compris s'il habitait chez Babu, son oncle, ou chez ses grands-parents. Ici, c'est un port pour les pêcheurs traditionnels. Vous les voyez en train de pêcher dans la baie. Quand ils ne sont pas en pêche, ils laissent leur pirogue ici. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sale partout. Je suppose qu'ils jettent leur détritu n'importe où. Ça sent vraiment pas bon. Les pêcheurs forment la plus basse caste au Kerala. Ils habitent un quartier spécial, séparé des autres. Nous avons demandé à Vidyech de nous faire découvrir les différentes pêches pratiquées à Waipin. Juste devant chez lui se trouvent ces surprenants filets. Ils ont été amenés ici par les marins chinois qui venaient autrefois à Cochin à bord de leur jonque. Un système astucieux de contrepoids permet de plonger un grand filet carré dans la passe. Pour construire un filet chinois, il suffit de quelques arbres, de cordes, et bien sûr d'un filet. Et puis, il faut aussi beaucoup de main d'oeuvre. C'est une solution bien adaptée à un pays pauvre. Mais la pêche du jour n'est pas très abondante. plus au nord, du côté de l'océan, l'île de Waipin s'étire en une immense plage de sable où nous observons des tranges embarcations. Il y en a peut-être une centaine. C'est vraiment joli de voir tous ces bateaux bleus. Les voiles sont comme des papillons posés sur l'horizon. C'est surprenant que ce type de pêche soit aussi développé car il n'est pas très efficace. Ces bateaux s'appellent des chilis. Ils pêchent avec ça. Ce n'est vraiment pas fiable parce que ce sont juste quelques morceaux de bois assemblés ensemble. 4 pièces. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ce sont juste 4 pièces de bois ficelées ensemble. C'est le poisson qu'ils ont capturé aujourd'hui. Pratiquement rien. Quel risque d'aller en haute mer loin ou large pour ça ? Le risque qu'ils prennent pour pêcher avec un aussi petit bateau est stupéfiant. Ces hommes sont les forçats de l'océan. Ils affrontent la mer dans des conditions précaires pour aider leur famille à survivre. Pour en savoir plus, nous avons invité à bord le professeur Ramachandran, spécialiste de la pêche au Kerala. Nous aimerions savoir quel pourcentage de la population en Inde vit de la pêche. Les analyses de l'industrie de la pêche montrent qu'un million de personnes pratiquent effectivement la pêche en Inde. Si vous considérez qu'une famille moyenne est composée de 5 membres, vous pouvez multiplier ce chiffre par 5. Ce sont donc 5 millions de personnes qui sont engagées dans la pêche et les activités de commercialisation du poisson. Au Kerala, 200 000 personnes travaillent dans ce secteur. Le Kerala est l'un des principaux états en Inde pour la pêche. Une personne sur trois, ici, dépend de la pêche et des activités annexes. C'est vous dire l'importance des activités liées à la mer, au Kerala. Les techniques de pêche les plus importantes sont bien sûr les méthodes traditionnelles. On compte 170 000 embarcations traditionnelles en Inde pour seulement 17 000 bateaux mécanisés. Le secteur traditionnel domine largement le secteur mécanisé. Après le départ du docteur Ramachandran, Sophia et Marion partent à la pêche aux informations sur Internet. Là, sur ce tableau, on voit qu'en 70 et en 90, l'Inde, c'est quand même le 7e producteur mondial entre les Etats-Unis, la Norvège, en production de poissons. C'est énorme. Oui, c'est clair. Donc là, on est suivi déjà avec le jeune que Rob et Joe suivent à la pêche. Nous, on est venu ici pour rencontrer les femmes, sa mère, sa grand-mère. Sa tante. En fait, on a découvert qu'ici, les femmes, ils font toujours la vaisselle, la lessive, la cuisine, la mâche. Par contre, les hommes, ils travaillent, ils font la pêche, mais après, bon, ils font rien. En fait, en Inde, il y a encore beaucoup de différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, dans le bus, il y a un compartiment pour les hommes et un compartiment pour les femmes. Et même aussi sur le petit bateau, il y a avant les femmes et derrière, il y a tous les mecs. Les hommes. On est en train de jouer au Karom. C'est un jeu d'ici, c'est une sorte de billard. Il y a des filles de dame, mais il faut rentrer les clignes dans les trous, il ne faut pas rentrer le striker. Là-dedans. OK. Cheers! Hello. Hello, good pulling. Ciao. 6 heures du matin, j'embarque sur l'Anzil, un chalutier de Waipin. L'Anzil fait partie des 2500 chalutiers industriels du Kerala. Chez nous, ce sera un petit bateau, mais ici, il représente une unité importante. A peine sorti des passes, nous filons le chalut par l'arrière. Le chalut est une grande poche de filet tirée par des câbles. Il racle le fond marin et récolte tout sur son passage. Comme 95% des chalutiers du Kerala, l'Anzil opère dans les eaux côtières et peu profondes. Rob, lui, a pris place à bord du Valam de Babu, l'oncle de Vidyèche. Les Valam sont de grandes pirogues qui embarquent jusqu'à 40 tonnes. Ce matin, deux Valam opèrent ensemble. L'un d'eux déroule une scène, un filet long de plusieurs centaines de mètres, de manière à encercler un banc de poissons. Les hommes vont ensuite le remonter à la main. Ces belles pirogues sont les plus gros bateaux traditionnels du Kerala. Il est 9 heures. À bord de l'Anzil, le patron donne l'ordre de remonter le chalut. Il en sera ainsi toutes les deux heures. Il n'y a que 5 hommes à bord. Le moteur et le treuil fournissent la puissance nécessaire pour risser le chalut. La poche, pleine à craquer, déverse sur le pont plusieurs centaines de kilos de petits poissons. Je suis surpris de voir les hommes en rejeter une bonne partie à la mer. Seules les espèces qui vont être vendues à l'exportation les intéressent. Un à deux tiers des prises sont rejetées à la mer. C'est un rocamar d'eau. Et ça, c'est un calamar. Le chalut est à nouveau filé. On commence le tri du poisson. Les hommes m'expliquent que certaines espèces valent plus cher que d'autres. Car elles intéressent les consommateurs étrangers. Les tout petits poissons seront transformés en farine animale destinée, elles aussi, à être exportées. Près du tiers de la pêche mondiale est aujourd'hui transformée en farine animale. Utilisée essentiellement à nourrir le bétail des pays riches. A bord du Valam, les hommes remontent la Seine. Une longue opération, car ici, pas de treuil pour aider à la manœuvre. Tout se fait à la force des bras. Voici le résultat de la pêche de la matinée. Quelques caisses de poissons, eux aussi minuscules. Les chalutis pêchent trop près de la côte, expliquent les hommes. C'est là que se reproduisent les poissons. Ils raflent tout. Il ne nous reste plus rien. Mais cela n'a pas l'air de trop affecter la bonne humeur des marins, qui vont tenter plus loin un deuxième coup de Seine. L'Ansil remonte son troisième trait de chalut. Les hommes sont contents, la pêche est bonne. Encore quelques coups de chalut, et nous reprendrons le chemin du port, les cales pleines. Est-ce qu'on a observé que certaines espèces de poissons sont menacées par la surpêche ? Comment peut-on savoir si une espèce est surexploitée ou pas ? Si vous prenez l'exemple des crevettes, au cours des 20 dernières années, la taille des prises n'a pas cessé de diminuer. Cela veut dire que l'on pêche davantage de juvéniles et de petites crevettes. C'est l'indice d'une surexploitation. Durant les 20 dernières années, notre effort de pêche a augmenté trois fois. Il y a maintenant trois fois plus de chalutiers. Mais bien qu'il y ait plus de chalutiers, les prises stagnent. C'est parce qu'ils capturent tous les poissons quand ils sont encore petits ? Actuellement, nous exploitons les eaux côtières au-delà de la limite soutenable à long terme. Le Kerala essaie donc de promouvoir la pêche par plus de 50 mètres de profondeur. Vous voyez, nous avons beaucoup de bateaux ici, mais la plupart repèrent par moins de 50 mètres. Il y a une forte compétition entre eux. Et à cause de cette compétition, une surexploitation. Nos ressources côtières en sont affectées. Comme tous les jeunes sont tués, il y a beaucoup d'espèces qui diminuent ici. Oui, chaque année, les prises diminuent. Est-ce que vous pensez que les enfants des prochaines générations pourront continuer à pêcher normalement ? Est-ce que l'Inde montre un bon exemple de développement durable ? Bien sûr, nous pensons très sérieusement à protéger nos ressources pour les générations à venir. Nous prenons des décisions avec le Fonds mondial pour l'alimentation. Nous cherchons des solutions pour une pêche responsable. Nous prenons très sérieusement des mesures. La plupart des États ont également leurs propres réglementations, surtout pour la pêche en mer. La mer est une ressource très importante pour l'Inde. Et si nous l'exploitons n'importe comment, nos enfants auront de gros problèmes. Nous dépendons beaucoup des pêcheurs pour notre développement. Le gouvernement du Kerala a pris des mesures pour protéger ses ressources marines, mais elles sont rarement appliquées. Ainsi, le nombre de chalutiers devait être ramené de 2500 à 1100. Pourtant, il s'en construit sans cesse de nouveau. Les chalutiers appartiennent généralement à des armateurs influents, à des sociétés parfois liées à l'État, qui font pression sur le gouvernement en faveur de la pêche industrielle. Incapables de lutter contre eux, les petits pêcheurs artisans ont été ruinés. Quant aux poissons que pêchent ces chalutiers, le peuple du Kerala n'en voit pas la couleur. Il est exporté à l'étranger, rapportant des devises qui profitent essentiellement aux armateurs. Rob et Jonathan vont rejoindre Vidièche dans le quartier des pêcheurs. Grâce à Vidièche, au professeur Ramachandran, et à nos recherches sur Internet, nous avons appris que le poisson était traditionnellement la première source de protéines animales pour les habitants du Kerala. Mais depuis l'essor de la pêche industrielle, les prix ont beaucoup augmenté. En effet, les prix à l'exportation sont trois fois supérieurs à ceux du marché local. Le poisson part donc à l'étranger, congelé ou transformé en farine, vers les consommateurs qui peuvent se l'offrir. Pour les petits gens du Kerala, il est devenu un produit de luxe. L'industrialisation de la pêche en Inde a engendré des bénéfices et une richesse considérable pour les armateurs. Mais les pêcheurs n'en ont pas profité. La mer est peu à peu vidée de ses poissons et les circuits de la pêche artisanale sont mis à mal. Les pauvres ne peuvent plus se procurer les protéines à bon marché que représentaient autrefois les poissons. Et la malnutrition progresse. Il en est de même dans bien des pays du tiers-monde. Les ressources offertes par la nature sont prélevées sans discernement et souvent exportées vers les pays du nord, les pays riches. Les habitants des pays du sud voient leurs ressources s'appauvrir alors que la population augmente. Babu, l'oncle de Vidièche, nous raconte les luttes des pêcheurs artisans contre la pêche industrielle. Ils ont organisé des manifestations, des grèves de la faim et même brûlé des chalutiers en mer. Le gouvernement a bien pris des mesures en leur faveur mais les chalutiers sont sans cesse plus nombres. Alors, les petits pêcheurs ont baissé les bras. Réduits à la misère, ils acceptent leur sort avec fatalité. En Inde, les plus basse-castes ont depuis longtemps appris la résignation. Les nuits de cochon sont animées d'étranges spectacles, les danses du katakali. Nous y découvrons un autre aspect de l'Inde, son extraordinaire richesse artistique et religieuse qui aide à oublier les dures réalités du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant notre escale à Cochin, nous avons mieux compris la notion de développement durable. Comment nourrir une population en rapide augmentation, l'Inde compte aujourd'hui plus d'un milliard d'habitants, et préserver les ressources naturelles pour les générations futures ? La pêche artisanale est un élément de réponse à cette question. Les petits pêcheurs n'ont jamais épuisé les ressources de l'océan. Une pirogue fait vivre sept fois plus de pêcheurs par tonne de poissons débarqués qu'un chalutier, un poisson consommé essentiellement sur place, qui nourrit la population locale. Le problème de la surpêche est mondial. La pêche industrielle est en train de vider les océans et d'affamer une partie de la planète. Faudra-t-il une catastrophe pour que nous apprenions à limiter nos gaspillages et à penser aux enfants de demain ? Nous décidons de prolonger notre escale en Inde, ce pays fascinant dont nous sommes tous tombés amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501